Monsieur Vandenbrouck, là on a quand même Serra Drop qui est venu montrer leur derrière-machine. C'est la plus grosse installation sur le salon, c'est quand même une fierté pour le Limousin ? C'est une fierté pour le Limousin. D'abord, au-delà de la machine, d'avoir avec nous des entrepreneurs jeunes, dynamiques et qui ont su à partir de ce que le Limousin peut offrir, développer des entreprises et s'installer dans le monde industriel. L'équipement entier, on nous dit toujours que l'équipement, aujourd'hui la France est plus capable d'en produire, et bien si, on est capable, on est capable en Limousin, on est capable d'en produire sur des techniques communément nouvelles, donc sur des techniques qui sont de l'innovation et des techniques qui peuvent intéresser le monde entier. Donc évidemment, c'est un élément de fierté pour le Limousin. C'est une très grande fierté. Il y a plusieurs entreprises de la région qui sont aussi exposants cette année. Est-ce que ça veut dire que l'électronique imprimée, ça va être une filière très spécialisée dans le monde ? Ça veut dire qu'autour de Serra Drop, autour de Tisor, autour de ce nombre d'entreprises, en appui sur les pôles de compétitivité, on peut imaginer, on peut souhaiter, on souhaite qu'une filière s'installe. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, les efforts qui ont été faits par les uns et par les autres, à la fois par les industriels et par les collectivités, peuvent nous laisser envisager assez rapidement la création de cette filière qui, pour le Limousin, sur une belle carte de visite. D'accord. Et peut-être en général, sur le salon, qu'est-ce qui vous a le plus surpris en venant ici ? Parce que peut-être que vous ne connaissiez pas vraiment le secteur. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Moi, je regarde tout ça avec un œil tout neuf, si j'ose dire. Je découvre, je connaissais les entreprises de Limousin. Et là, je découvre l'application à l'électronique appliquée dans le monde du sport, dans le monde de la santé. Et je me dis, parce que j'écoute ce que les autres me disent aussi, que demain, c'est un univers qui va envahir notre univers complètement. Donc, c'est une véritable révolution dont il me semble que j'ai un peu pris conscience depuis le jour et qui est extrêmement stimulante pour l'esprit, qui pose des questions aussi, bien sûr, mais qui, en même temps, ont fait des pistes de développement énormes. Donc, c'est ça que je retire de ce salon, c'est la découverte de l'univers que je connais mal et dont j'ai l'impression qu'il va envahir le nôtre dans les mois ou dans les années prochaines. D'accord. Merci beaucoup.